Bonjour à tous, aujourd'hui nous voulons parler des services publics. C'est indispensable dans notre ville, dans une ville comme Châteaudun, ville moyenne et sous préfecture. Le train avec la gare, les 4 millions d'euros, 4,2 millions d'euros que la Région Centre Val-de-Loire amène pour refaire notre gare et donc le sous-jacent c'est d'améliorer notre ligne TER avec les cofinancements qui pourront être trouvés entre l'Etat et la Région Centre Val-de-Loire, 50% chacun. Deuxième service public indispensable, notre hôpital public. L'hôpital public de Châteaudun, nous avons une vraie stratégie avec Sofiane Sobi, Joël Ouvray, Christine Riveau et tous les collègues de la liste Châteaudun 2020. Faire un IRM, rénover les urgences, nous avons 2,5-3 millions d'euros de l'Agence Régionale de Santé pour cela. L'internat, refaire l'internat, les abords de l'hôpital, le panneau d'entrée, faire beaucoup de choses pour notre hôpital public, en tout cas être très présent parce qu'il faut le remettre à flot. On sait qu'il y a un déficit financier important de 3,5 millions d'euros par an. C'est beaucoup sur un budget de 30 millions d'euros annuels. On sait qu'il y a une dette élevée, 11 à 12 millions d'euros a priori, donc il y a un déficit important, mais il faut qu'on soit à ses côtés. Moi, maire de Châteaudun, en tant que président du conseil de surveillance, nous serons très présents sur ce service public qui est la santé, qui est la santé avec l'hôpital public et c'est indispensable de redynamiser cela. Avec de la chirurgie viscérale, avec de la chirurgie ambulatoire, il faut avancer dans cette direction-là. Faire aussi ouvrir l'hôpital, faire des journées portes ouvertes, faire des séances de prévention en diabétos, en cardio, dans le don du sang. Bref, que notre hôpital public soit à la fois une vitrine, un lieu où on vient, pas que pour se faire soigner, mais que l'on connaît, on échange, refaire un espace vraiment public. Et on y tient beaucoup avec cet hôpital. Et bien d'autres idées encore que je vous invite à aller consulter sur le site internet fabienverdier.com. Également, autre service public, la poste. La présence postale est indispensable. Il y a un espace à Saint-Jean. Il faut avoir un axe fort au niveau de la place du 18 octobre avec la poste. Il y a celle de Kellerman et pourquoi pas essayer d'avoir une présence postale un peu plus vers Beauvoir, vers le centre commercial Beauvoir. C'est peut-être un petit point complémentaire à ce niveau-là. Donc la présence postale également. Tous nos services publics. La Direction Générale des Finances Publiques qui est rue de la Madeleine. L'accueil de l'unité de 30 à 50 personnes via la DGFIP déconcentrée. Il faut que sur tous les sujets de service public, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité, l'ordre à Châteauden, nous soyons présents. Nous sommes une ville moyenne et les villes moyennes ont trop souffert. Les 220 villes moyennes françaises ont trop souffert ces dernières années. Il faut qu'on soit en présence avec l'Etat, avec les agences régionales, l'ARS, les diverses structures en lien pour attirer des services publics. Il y a des services publics qui vont être déconcentrés de 50, 60, 70 agents. Et ça serait l'équivalent de PME qui pourra arriver sur notre territoire et qui remplirait une fonction de service public. Et pour poursuivre dans cette logique des services publics, nous sommes ici dans notre local de campagne au 31 rue de la République. Il y a plusieurs commerces à côté de nous. Une coiffeuse, un boulanger, Mogasport et les autres. Nous voulons soutenir aussi nos commerces parce que finalement ils délivrent une forme de service public. en étant en présence le samedi, parfois le dimanche. Ils sont ouverts à divers moments de l'année. Et ils accompagnent la vie du public, qu'ils soient jeunes ou seigneurs. Donc en soutien vis-à-vis de nos commerces, qu'ils soient à Saint-Jean-Abbouvoir, au Martineau avec le petit Rungis ou la boucherie de Monsieur Martignon ou dans notre centre-ville. Partout, il faut que nous soyons en soutien de ces services publics au sens large. qui sont la vitalité d'une ville, qui sont l'ADN d'une ville, qui sont l'âme d'une ville. Donc vive les services publics à Châteaudan. Il faut être en plein soutien vis-à-vis d'eux dans les mois et les années à venir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...